La première fois, c'est quand il a signé Edmonton, puis à ce moment-là, je crois que, je vais dire, je pense que j'étais rendu à Philadelphie dans ce temps-là, puis bon, c'était le nouveau venu, le nouveau gros gars, et c'était tout qu'une pièce d'homme, donc je savais que j'aurais affaire à lui. Lui, il arrive, il est prêt, il est en feu, puis souvent, des fois, tu vas penser, à cause que tu es un vétéran, puis tu as plus d'expérience, tu peux arriver à penser, bien, ah, c'est un jeune, il n'a pas d'expérience, puis tout ça, puis si tu le prends légère, bien, puis le gars, il est naturel, puis il est bon, bien, ça se pourrait qu'il te joue des tours, oui. Je pense que c'est différent pour chaque personne. Moi, quand il me disait « bonne chance », personnellement, ça ne me faisait rien dans ma tête, mais bon, de l'autre côté, bien, c'est sûr que quand tu arrives sur un face-off, puis, tu sais, à chaque face-off, lui, il est prêt à se battre, puis il dit « bon, on y va-tu », puis « on y va-tu ». Puis des fois, tu arrives, tu n'es même pas prêt à ça, tu ne t'attends pas à ça, puis là, il fait que, tu sais, lui, dans le fond, il disait toujours « regarde, moi, quand tu es prêt, je suis prêt ». Ça fait que, tu sais, c'est ce côté-là qu'avec Georges, tu sais, tu te dis « bon, bien, écoute, lui, il est tout le temps prêt ». Un gars qui est toujours prêt, c'est parce qu'il n'a pas peur, puis, tu sais, il est prêt à aller à la guerre. Moi, de mon côté, j'étais plus, j'étais plus genre, c'est au contraire, quand il y a un gars qui me demandait ça, il me parlait, je ne répondais jamais. Ça fait qu'il ne savait jamais à quoi s'attendre de moi, tu sais, ça fait que si j'y répondais, je me disais « si j'y réponds, il va être prêt, il va se préparer de suite mentalement, tu sais, il va se craquer ». Tandis que si je dis rien, là, il ne sait pas quoi s'attendre. Puis là, souvent, quand je faisais ça, les joueurs, ils étaient là, ils me le demandaient deux-trois. On va-t'y aller, on va-t'y aller, on va-t'y aller, tu sais. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Ça fait que moi, c'était plus de genre, là. Moi, j'étais plus silencieux. Bien, c'est sûr qu'au début, c'était plus difficile parce que, bon, beaucoup de nervosité. On joue devant 20 000 personnes, au-dessus de 20 000 personnes à chaque soir, à toutes les deux soirs. Puis souvent, on est emporté à engager des combats. Puis, fait que chaque fois qu'on fait ça, le résultat va dépendre, la réaction des gens va dépendre du résultat de chaque combat. Puis, c'est ça qui fait que, bon, tu ne veux pas perdre. Tu ne veux jamais perdre. Fait que quand tu perds, bien, là, tout le monde dit « Ah, lui, il l'a battu ». Puis là, bien, fait que ça crée toutes sortes d'émotions. C'est sûr que c'est un petit peu comme commencer à jouer dans l'île nationale la première année. On était un peu plus nerveux. Des fois, on fait peut-être des passes pour rien. Tout ça, bien, c'est un petit peu la même chose. Des fois, tu es un petit peu plus nerveux. Tu penses plus à ça. Moi, je pensais beaucoup, avant de me coucher le soir, si j'avais peut-être un gros combat le lendemain. Parce que moi, dans ma tête, je n'étais jamais sûr que j'allais me battre le lendemain. Ça arrivait peut-être une fois. Si le gars, il t'a battu, bien, là, tu vas aller rechercher ton « pride », comme on dit ça en français. Ton honneur. Ton honneur, exactement. Bien, là, tu sais, tu te dis, bien, il va falloir que je retourne, je vais chercher mon honneur parce que ça se perd vite. Puis quand tu perds ça, puis tu perds ton honneur devant les fans, bien, c'est dur de le retrouver après. C'est un combat. Nous, on le fait pour l'équipe, mais tu sais, c'est pour aller chercher du respect pour l'équipe, pour les joueurs, mais pour nous aussi. Ça fait que ça, c'est le côté équipe, mais le combat en tant que tel, il se fait entre deux hommes. Puis souvent, ça finit que c'est en allant chercher le respect de l'autre qui amène le respect à ton équipe. Alors, c'est pas mal plus individuel que le monde pense. Bien, avec Georges, quand tu le connais, puis moi, je me suis battu avec, au début, quand j'ai commencé, quand il est arrivé dans la Ligue, une fois ou deux à Edmonton. Puis là, après ça, puisqu'il allait, ça n'a pas pris le temps, il a appris des trucs, puis il est venu très… Il est venu un des meilleurs très rapidement. Et puis sinon, le meilleur. Et puis, il voulait que tu sois prêt. Tu sais, Georges, c'est un gars qui était très, très fort physiquement. Il avait un punch très fort, puis très rapide. Puis il savait se battre, tu sais. Alors, il avait une bonne technique. Alors, c'est un gars qui était très, très, très pesant. Fait que tu le brassais pas comme tu voulais. Fait qu'il fallait que tu sois prêt, vraiment sur toutes les facettes, là, quand tu te rencontrerais Georges dans une bataille. Bien, moi, j'avais cet avantage-là aussi. Souvent, on disait que les gauchers avaient des avantages. Puis moi, j'avais cet avantage-là. Puis j'étais aussi capable de frapper des deux mains. Mais lorsqu'on s'en va dans une bataille, bien, c'est toutes des affaires qu'on apprend à savoir. On va regarder des fois, comme tu disais, une vidéo juste pour savoir. On va aller sur YouTube. Qui est-tu gaucher ou droitier? Ou il lance plus souvent de la gauche ou plus souvent de la droite. Fait que tu vois les tendances. T'es capable d'avoir des tendances après avoir regardé plusieurs batailles. Georges, qu'est-ce que j'ai toujours aimé de ça, ce gars-là. Puis, tu sais, il dit qu'un jour, il aurait aimé ça suivre mes traces. Mais des fois, c'est la situation dans laquelle tu es mise, tu sais. Moi, j'ai joué dans la ligne américaine. Tu sais, deux, trois ans. Puis j'ai eu la chance d'avoir de la glace. Puis il scorait des buts. J'arrivais dans la ligne nationale. C'est sûr. Puis c'est sûr que je trouvais... Moi, j'aimais la façon dont sa carrière allait. Parce que moi, je vieillissais. Puis je le voyais aller. Puis même à Edmonton, il y avait un petit peu plus de glace. Puis il scorait des buts. Puis tout ça. Puis moi, je l'admirais beaucoup de ce côté-là. Parce que moi, je trouvais qu'il suivait pas mal mes traces. C'est sûr que j'étais peut-être un peu plus agile du côté patin. Puis un peu plus habile. Mais je veux dire, Georges, moi, j'ai vraiment respecté ce côté-là. C'est qu'il a essayé de se développer en tant que joueur. Puis il a réussi jusqu'à un certain point. Mais ça dépend toujours dans quelle situation tu es mis. Moi, j'avais jamais eu un « hat-trick ». J'ai toujours voulu en avoir un. Plus de buts que j'ai scoré dans la ligne nationale, c'est deux. Puis deux, trois reprises. Mais j'ai jamais réussi à avoir de « hat-trick ». C'est comme des plus dans notre carrière. C'est des beaux moments à vivre. Même les bons joueurs, quand ils scorent trois buts, sont contents. Donc, pour nous, c'est exceptionnel. Bien, c'est juste pour te dire, tu sais, souvent, un gars comme ça, il est gros. Il a l'air moins habile un peu, puis tout ça. Mais on regarde les bons joueurs beaucoup. Puis je suis sûr qu'ils faisaient la même chose. Puis ils apprennent les bons joueurs. Puis on les fait pas peut-être aussi vite. On est peut-être pas aussi élégant qu'on le fait. Mais dans notre tête, on se voit le faire. Puis on est capable de le faire. On veut surtout essayer d'apprendre à le faire. Puis je suis certain que Georges, de son côté, il était de même aussi. Puis, comme tu dis, on veut tout… Là, le but du hockey, c'est de scorer des buts, faire des belles passes, faire des mises en échec. Tu sais, pas juste le côté batteur. Le côté batteur, ça vient avec tout ça, tu sais. C'est une série sur le Sunday, comme on dit. Mais moi, pour moi, le hockey, ça a toujours été… Ma passion, c'est ça. Aujourd'hui, je joue encore. Puis c'est ça, ma passion. C'est de compétitionner, d'essayer de scorer des buts, d'essayer de faire des belles passes. Tu sais, on a créé des choses avec des bons joueurs. Comme tu dis, le fait que ça soit Alwin Gretzky, parce que le fait que ça soit Mario Lemieux, bien, ça en dit long, tu sais. Je veux dire, ces joueurs-là, ils ont tout apprécié avoir quelqu'un qui était de leur côté. Ça fait que je pense qu'ils sont allés comme chercher la même chose pour leurs joueurs, puis ils savent la présence que ça fait. Des fois, même si tu n'es pas obligé, même si tu ne te bats pas, juste comme tu disais tantôt, juste sa présence. Quand tu vois Georges habillant un joueur de hockey, le gars, il est massif. Quand tu dis juste que c'est un batteur hier, bien, tu commences déjà à te poser des questions. Il doit être fort, lui, il est gros. Il doit être pas mal fort, tu sais. Tu peux commencer à te dire des choses sans vraiment savoir, puis on se fait des images de même. C'est vraiment intimidant quand tu vois des gars comme ça.